Générique 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 Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV au sommaire de cette revue d'actualité. La messe d'ordination de 12 nouveaux diacres et 7 nouveaux prêtres a eu lieu le samedi 8 juillet dernier en la cathédrale Saint-André de Yopougon. La célébration eucharistique a été présidée par Mgr Jean-Salomon Lézoutier, ordinaire du lieu en présence de nombreux prêtres religieux, religieuses, parents, amis et connaissances, venus nombreux pour prier et soutenir les élus du jour. Diocese de Mans, le mardi 4 juillet 2023, en la cathédrale Saint-Michel-Archange, Mgr Gaspard Bebiniba a célébré la messe de clôture de l'année pastorale 2022-2023. Cette action de grâce a été précédée du bilan des initiatives pastorales réussies ainsi que les difficultés rencontrées au cours de l'année. C'était au centre de ressourcement spirituel Bétanie de Mans. 12 diacres et 7 prêtres ont été ordonnés le samedi 8 juillet dernier en la paroisse cathédrale Saint-André de Yopougon pour le comte du diocèse. Ce sacrement de l'ordre conféré par l'ordinaire du lieu Mgr Jean-Salomon Lézoutier s'est caractérisé par l'imposition des mains, le don du Saint-Esprit et la prière de consécration suivie des rites complémentaires. La joie se lisait sur tous les visages après les différentes étapes qui ont fait de nouveaux ouvriers dans la vie du Seigneur. Reporteur d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Marie-Abissier. 12 diacres et 7 prêtres au total fut ordonnés le samedi 8 juillet 2023 en la cathédrale Saint-André de Yopougon. Cette messe d'ordination diaconale et presbytérale a été présidée par l'ordinaire du lieu Mgr Jean-Salomon Lézoutier et concélébré par de nombreux prêtres du diocèse et des clercs venus de divers horizons. Et ce, en présence des autorités religieuses et politiques, des parents et amis, avec la participation massive des fidèles chrétiens. En début de célébration, l'on a assisté à l'appel nominal et la présentation des candidats. Dans son homélie très édifiante au cours de cette messe d'ordination, le prélat s'est d'abord adressé aux fidèles et ensuite aux ordinants. Chacun a un charisme, un don particulier qui est en lui, que vous allez découvrir quand vous allez vous approcher d'eux. Soyez indulgent envers ces jeunes gens. Personne, quelle que soit son intelligence, ne commence quelque chose en ayant déjà l'expérience. L'expérience va venir après. C'est maintenant qu'ils sortent de l'auto-école. En vous approchant, ils doivent sentir qu'il y a un parfum de spiritualité, quelque chose. Votre accueil, votre douceur, votre maîtrise de vous-même pour répondre au chant. Toutes les petites qualités, c'est ça qui va faire votre valeur. On suivit les rites d'ordination, débutés par l'appel à l'Esprit-Saint, l'échange avec l'évêque, les promesses, la litanie des saints. Il te plaît, Seigneur, de bénir ce que tu as appelé. L'imposition des mains, suivi de la prière de consécration et la vêture pour les deux groupes, soit les ordonnés diacres et prêtres. A titre distinctif, les diacres, après avoir été ordonnés, ont reçu l'évangilière, tandis que le rite presbytéral s'est poursuivi par l'onction des mains avec le syncrème, la remise du calice et de la pataine, ainsi que le baiser de paix. Les rites terminés, les nouveaux diacres et prêtres dans l'allégresse ont salué toute l'Assemblée. Le moment de l'offertoire a été marqué par une procession d'offrandes. C'est par une série d'allocutions, dont les mots de remerciement, quelques annonces et dispositions pratiques et des photos de famille, que s'éclose cette messe d'ordination diaconale et presbytérale dans le diocèse de Yopougon. La vie du séminariste est couronnée par la vie presbytérale, mais avant, il y a la vie, le ministère diaconale qu'il faut avoir. Et voici que ça fait maintenant 8 ans dans la formation. Après ces 8 ans, aujourd'hui, Dieu nous fait grâce d'être donné diac. Nous demandons à Dieu de nous aider afin de pouvoir mener ce ministère du diaconal avec amour et charité. Le sentiment qui m'aligne, c'est un sentiment de joie. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a posé sur moi son regard. S'il m'a choisi, je n'ai pas fait grâce. Je remercie ma gratitude au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite en ce jour. Nous ne sommes pas dignes, mais il nous a jugés dignes d'être partie de sa famille de prêtre. Je voulais lui dire merci pour tout ce bienfait et lui confier la suite de mon ministère. Je suis l'un des pères nouvellement ordonné et en ce jour, c'est une action de grâce. Je voudrais dire tout simplement, c'est un sentiment de joie sérène. Un sentiment de grand bonheur, d'allégresse, j'ai envie de dire. Et même ineffable parce que je n'arrive pas à trouver les mots pour décrire ce que je ressens à l'intérieur du monde. Pour autant que Dieu, Jésus-Christ notre Maître, a dernier posé son regard sur moi, pauvre pécheur. Premier des pécheurs et dernier des hommes pour nous associer à son mystère du salut, à son ministère de sanctification. C'est un grand bonheur qui nous anime. Par ce sacrement de l'ordre, l'Église catholique accueille ainsi de nouveaux serviteurs de Dieu. C'est au cours d'une messe sonanelle célébrée le mardi 4 juillet 2023, en la cathédrale Saint-Michel-Archange que le rideau est tombé sur les activités pastorales de l'année 2022-2023 dans le diocèse de Mans. L'évêque était entouré de son presbytérium, des religieux et religieuses, et du peuple de Dieu venu des différentes paroisses du diocèse. En voici le compte-rendu de notre collaborateur local, Basile Fosso, avec la voix de Maria Bissier. Ouverte le 15 octobre 2022, avec pour thème, avec nos laïcs, bâtissons une église synodale et autonome. L'année pastorale 2022-2023 du diocèse de Mans s'est clôturée le mardi 4 juillet 2023, en la cathédrale Saint-Michel-Archange. Cette messe d'action de grâce a été présidée par Mgr Gaspard Bébignéba, évêque de Mans, et concélébrée par le presbytérium, en présence des personnes consacrées religieuses et religieuses, et des laïcs venus nombreux pour l'occasion. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu a rappelé les objectifs prises au début de l'année pastorale, avant de rendre grâce à Dieu de ce qu'il a permis aux fidèles d'entreprendre. Je voudrais rendre grâce à Dieu avec vous, à l'occasion de la célébration de cette messe de clôture de l'année pastorale 2022-2023. Il nous a permis de travailler à notre propre salut, de participer davantage à la construction en nombre, en sainteté et en communion de notre famille diocésaine, et d'accomplir à travers le discernement et la créativité la mission de témoignage et d'évangélisation qui lui a plu de nous confier. Le prélat a ensuite encouragé tous les fidèles à marcher ensemble. Nous sommes donc invités, évêques, prêtres, consacrés et laïcs, à ne pas avoir peur des autres, de la société ivoirienne, de l'humanité, de ceux qui sont différents, de ceux que nous ne connaissons pas assez, de ceux qui ne sont pas nos proches. Car notre marché ensemble, en église, avec Jésus et autour de Jésus, était marché ensemble, en communion entre ou avec le semblable et le différent. Enfin, Mgr Gaspar a remessié Dieu et tous pour cette année pastorale. Avant cette célébration eucharistique, l'évêque de Mans a tenu une assemblée avec les agents pastoraux de son diocèse, rencontre au cours de laquelle Mgr Gaspar Bébignéba a parlé d'une église synodale comme une église de relations. Jésus est un homme de relations. Une église synodale, c'est une église de relations. Qui multiplie les relations, qui crée les relations, qui entretient les relations, qui vit des relations. Relations avec Dieu, relations entre nous, relations avec la création, avec tous les hommes. Pour l'évêque, cette vision permet de revisiter nos manières de travailler, de se comporter et aussi de promouvoir la langue et la culture locale. Le bilan a été positif, surtout au niveau de l'engagement des laïcs cette année pour la bonne marche de notre église diocésaine. Nous tenons à féliciter les laïcs pour ces différents travaux qu'ils ont commencé, pour l'engagement et pour leur détermination. Et nous souhaiterions qu'ils continuent de cette manière aussi pour que l'église au niveau du diocèse de Mans soit toujours à la hauteur. Il y a beaucoup de choses que l'évêque a dit qui nous arrangent, nous les laïcs. Ce que nous allons faire, c'est de porter ça à la paroisse et essayer de le former et faire ce que l'évêque nous a dit. En tout cas, on est très contents parce qu'il y a de nouvelles choses que nous apprenons aussi. Fin de ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada